Comment est-ce que vous parlez de valeurs ? Je préfère parler de principes car seuls les principes peuvent se décliner en règles de droit qui, dans la fonction publique, se traduisent par le statut général des fonctionnaires. Un ensemble de principes dont j'ai eu le souci qu'ils soient ancrés dans l'histoire pour bien montrer leur pérennité républicaine et pour montrer qu'ils ont été produits par le passé mais qu'ils doivent prospérer dans l'avenir. Alors, premier principe, le principe d'égalité qui a sa source dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le deuxième principe est le principe d'indépendance. Sa source, c'est une loi sur les officiers de 1834 qui dit en substance, le grade appartient à l'officier, l'emploi est à la disposition de son administration. Le troisième principe, c'est le principe de responsabilité. Le principe de responsabilité est fondé sur l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dit en substance, l'agent public doit rendre compte de l'exercice de sa mission à la société. Et c'est ce principe qui caractérise ce que j'appelle la conception du fonctionnaire citoyen, qui s'oppose à la conception du fonctionnaire sujet, qui fait partie de notre histoire aussi, puisque c'était une conception qui avait prévalu pendant tout le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Donc ce sont ces trois principes qui fondent idéologiquement, on pourrait dire, philosophiquement aussi, le statut tel qu'il existe aujourd'hui. Le premier choix, c'est ce choix de la conception du fonctionnaire citoyen. Deuxième choix, je l'ai déjà invoqué, c'est le système de la carrière, qui se différencie du système de l'emploi, qui lie l'emploi au métier et donc qui fait disparaître, le cas échéant, l'emploi si le métier disparaît ou bien périclite. Le troisième choix que nous avons fait, c'est de trouver un équilibre entre deux principes contradictoires. La République est une et indivisible, donc il faut avoir le souci de l'unité de la construction statutaire. Mais il y a aussi un autre principe dans la Constitution, l'article 72 sur la libre administration des collectivités territoriales. Et c'est donc l'équilibre qu'il faut trouver entre ces deux principes qui peuvent apparaître contradictoires. Ce qui a donné naissance à ce qu'on a appelé depuis la fonction publique à trois versants, avec quatre lois. Une première loi pour mettre en facteur commun tout ce qui est partagé par l'ensemble des 5,5 millions de fonctionnaires aujourd'hui. Et puis trois lois concernant respectivement les spécificités de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière. Il faut distinguer, je crois, en tout état de cause, le statut d'une part et l'usage qu'on en fait d'autre part. Très souvent, la tendance, surtout pour les gens qui sont hostiles, même s'ils ne le disent pas au statut, c'est de charger le statut de tous les maux qui sont en fait leur responsabilité de gestionnaire, bien plus que de gens s'inscrivant dans un statut qui, lui, ne rend pas compte de l'usage qu'on en fait, de la gestion proprement dite de l'action publique. Donc, à mon avis, le statut est mal appliqué et que les gens qui prennent les décisions se considèrent peut-être un peu trop comme des managers, si vous voulez. Or, le statut n'est pas basé sur l'idéologie managériale. Ça n'est pas seulement une question de gestion, si vous voulez. Tout n'est pas dans les mains du DRH. Il y a une sorte d'état d'esprit ambiant, si vous voulez, qui fait que les gens ont envie ou pas de participer aux élections. Vous savez que les élections professionnelles à la fonction publique étaient celles qui comportaient autrefois, autrefois c'est-à-dire il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, le taux d'abstention le plus faible. C'était supérieur à 80%. Pourquoi ? Parce que les gens voyaient la signification de leur représentation. Ils voyaient pourquoi ils votaient pour telle ou telle organisation en fonction de ces caractéristiques. Et aujourd'hui, s'ils se détachent de ces consultations, c'est parce que précisément, par exemple, dans les comités techniques dont je viens de vous parler, eh bien, ils n'ont plus de débouchés aux propositions qu'ils peuvent faire. Donc, ça n'est pas seulement une question de gestion. Ça peut être une question de gestion. Et on peut simplement espérer que les élections auront lieu de manière régulière et que chacun aura eu la possibilité de développer ses propositions en vue de ce scrutin. Mais c'est surtout une question de perspective, d'idéal, de finalité du travail que l'on fait et pour lequel on se pose des questions et qu'on voudrait bien voir relayées à travers des représentants ou à travers l'action des organisations syndicales. On avait quitté la peau du serpent du XXe siècle, en quelque sorte. Et celle du XXIe siècle n'était pas encore formée complètement. Et entre les deux, dans cette période un peu bizarre, un peu indéfinissable, eh bien, on est fragile. Et ce que voulait dire le philosophe allemand, c'est que le serpent est aveugle parce qu'il croit, parce qu'il va changer de nature. Et nous, parce que nous allons vers une autre civilisation. Et cette civilisation, eh bien, nous ne voyons pas très bien ce qu'elle va être. Mais on peut faire des hypothèses. Alors évidemment, il y a des gens qui vous diront, ben finalement, j'allais dire la messe est dite, mais enfin, l'expérience est accomplie. C'est la finance qui gouverne le monde. C'est une trentaine de grandes banques ou bien de grands empires financiers qui dirigent les affaires du monde. Le libéralisme a définitivement gagné. Et c'est la fin d'histoire. Il y a un livre d'un écrivain qui s'appelle Fukuyama, américain, qui porte ce nom, la fin d'histoire. Alors moi, je crois que ce n'est pas moderne, d'abord, de dire que c'est la fin d'histoire. Parce que si c'est la fin d'histoire, il n'y a plus rien à faire. Il suffit de s'installer dans le monde tel qu'il est. Or, ça, ça ne s'est jamais passé comme ça, de toute manière. Non, ce que je vois au contraire, simplement en côtoyant les gens, et surtout les jeunes, c'est qu'on est dans un monde d'interdépendance, qu'on est dans un monde d'échange, d'interconnexion, de coopération, de solidarité. Eh bien, toutes ces formules, elles portent un nom en France, c'est le service public. Alors, les fonctionnaires ont la chance d'être des acteurs majeurs de ce qui va venir. Donc, ils ont à la fois sur le passé, parce qu'ils sont portés par des ondes porteuses, et pour l'avenir, parce que tout indique aujourd'hui que ce sont ces transformations conduisant un renforcement des services publics, eh bien, ils ont des raisons de penser que non seulement ils vont trouver du travail, mais qu'il y aura du travail de plus en plus pour des gens qui seront au service non pas d'intérêts particuliers, mais d'intérêts généraux, de l'intérêt général pour ce qui concerne notre pays. A mon avis, elle doit inévitablement suivre. Pourquoi ? Parce que, prenons un exemple concret, est-ce que l'on peut penser qu'une institutrice de maternelle va être institutrice de maternelle pendant 45 ans ? Aujourd'hui, on ne peut plus admettre quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est obligé de se poser la question de savoir non seulement comment va évoluer le métier de départ d'un fonctionnaire qui rentre dans la fonction publique, mais même, on est obligé de se poser la question de savoir des métiers successifs qu'il va devoir apprendre et mettre en œuvre. Déjà, ça a commencé. Il y a toute une série de gens qui ont adopté cette pratique. Dans les ponts et chaussées, par exemple, pour devenir, autrefois, maintenant, ça a changé d'appellation, directeur départemental de l'équipement, il fallait avoir accompli trois modules fonctionnels différents. Autrement, on n'était pas directeur départemental. Moi-même, si vous voulez, j'ai commencé comme ingénieur à la météorologie nationale. J'ai été ensuite économiste au ministère des Finances. Je passe sur ma carrière politique. J'ai été ensuite conseiller d'État pendant 16 ans. Puis juge à la Cour nationale du droit d'asile. Eh bien, si vous voulez, je m'excuse de me prendre comme exemple, mais néanmoins, il me semble montrer, d'abord que c'est possible, que la mobilité que nous avons décidé de poser dans le statut comme une garantie fondamentale, pas une obligation, une garantie fondamentale pour le fonctionnaire, eh bien, doit trouver sa traduction. Et comment trouver sa traduction ? Si on doit apprendre plusieurs métiers dans une carrière de 40 ou 45 ans, parce que la durée de vie augmente, et puis que la vie active augmente également, eh bien, ça n'est qu'au bénéfice d'un système de formation permanente considérable, considérable, qui est sans commune mesure avec celui qu'on a connu jusqu'à présent. Donc, ça met la formation permanente au premier rang des préoccupations d'évolution moderne de la fonction publique. C'est pourquoi nous avons choisi, en 1983, de le mettre dans le titre premier des fonctionnaires comme une garantie des fonctionnaires, de l'ensemble des fonctionnaires. La formation permanente, bien entendu, elle est déterminante de l'évolution de la fonction publique. Si les fonctionnaires sont cantonnés dans des tâches qui, au bout d'un certain temps, les rebutent, ils auront une efficacité déclinante. On ne peut sortir de cette difficulté qu'en changeant, qu'en étant mobile, et partant de là, en étant efficace, pas parce qu'on est mobile, mais parce qu'on apprendra de plus en plus de choses, et de choses différentes, de choses différentes. Pas une simple amélioration de la carrière avec une continuité du métier ou de la fonction, mais en changeant carrément de fonction. Et pour cela, il faut de la formation. continue, on a mis l'accent jusqu'à, il n'y a pas longtemps encore, exclusivement sur la formation initiale. Aujourd'hui, il faut que ce soit la formation permanente qui prenne le relais. on est un beau débit de la formation. On est là, on a mis l'accent jusqu'à, au bout d'un moment, il faut que ce soit la formation. Merci.